Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, je suis Clifford Matthews pour Cine Techno et voici ma critique du jeu Panda Punch pour la Nintendo Switch. Alors, le jeu Panda Punch a été développé par Ninja Rabbit Studios et publié par Ratalika Games. Alors, c'est un jeu de plateforme style rétro, puis quand je veux dire rétro, c'est l'animation est plus ou moins, si je la compare à un 16-bit comme la Super Nintendo ou la Sega Genesis à l'époque. Alors, c'est vraiment les petits carrés, il n'y a pas d'animation comme on voit dans les styles de nouvelle génération, c'est vraiment rétro dans les années début 80-90. Alors ici, l'histoire, le but, c'est que tu contrôles un pendant rouge, et puis malheureusement, pour le petit pendant en question, il s'est blessé, et puis, par chance, il a été réparé avec des pièces robotiques par des extraterrestres, et son père, qui était un ingénieur de quelque sorte, a été capable de le fabriquer à nouveau. Alors, l'histoire se déroule auquel il doit essayer de sauver l'univers, encore une fois, sauver l'univers, et avec ses nouvelles puissances, sur ce niveau pouvoir de Super Pandac, et comme le titre l'indique, Panda Punch. Alors, son bras, c'est un bras mécanique auquel il peut frapper de tout et de tout avec puissance. Alors, le jeu se fie énormément sur ses pouvoirs, le développement de ses pouvoirs, un peu style Megaman à l'époque, auquel tu peux accumuler des pouvoirs selon le niveau que tu franchis. Par contre, comparativement au jeu précédent, c'est que ce jeu est très simple et très répétitif. Les ennemis ou les attaquants qui viennent chercher le panda rouge ne sont pas à la hauteur d'un gros défi. Alors, pour ceux et celles qui se cherchent un jeu style plateforme, mais le plus simple des simples, ce jeu est pour vous. Donc, le jeu est tellement simple qu'à peu près à un moment donné, à peu près à un niveau, deux niveaux, c'est tellement répétitif qu'on se tanne. Parce qu'il n'y a vraiment pas un gros défi. Deux, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Tu montes, tu sautes sur une plateforme, tu essaies de débloquer un petit casse-tête, tes petits énigmes à résoudre, mais tu passes de gauche à droite, tu frappes et tu passes à autre chose. Peut-être, peut-être le petit bémol ici qui donne la chance de jouer à nouveau, c'est que le jeu a ajouté des petites choses de collection auxquelles on doit retrouver dans le jeu. Ce qui est bien, parce qu'autrement, je ne pense pas qu'on voudrait y retourner à ce jeu pour trouver d'autres choses. C'est amusant pour ceux et celles qui n'ont jamais joué un style de plateforme, mais qui est pour un jeu de cette envergure, ou bien même pour la nouvelle génération, les consoles de nouvelle génération, ils manquent un peu de substance. Alors, ce que j'apprécie du jeu, c'est que j'apprécie le fait que c'est rétro. J'aime bien l'idée, le tout, comme l'animation, la musique, c'est vraiment rétro des années 80-90, mais des fois, ce que j'ai moins apprécié, c'est que c'est trop rétro. Des fois, trop, c'est trop. Alors, ils sont allés beaucoup trop loin en arrière, ils auraient pu ajouter beaucoup plus d'éléments pour rendre ce jeu un petit peu plus jouable, si tu veux. Trouver les pièces de correction, fantastique. Le jeu est beaucoup trop facile. Alors, pour ce que j'ai moins apprécié, c'est que le jeu est beaucoup trop facile. Il est trop enfantin, disons. La trame sonore est correcte. Les contrôles, c'est très, très, très facile à manipuler, très facile à maîtriser. Tu sautes, tu frappes, c'est tout. OK? Il n'est pas... C'est pas sorcier. Alors, est-ce que je suggère ce jeu? Je le suggère pour ceux et celles qui veulent avoir de quoi pour se divertir pour quelques minutes, mais ce n'est pas un jeu auquel que tu vas trouver pendant des heures à jouer. Disons que ce ne sera pas des éloges de ma part. Je ne pense pas que vous allez en donner des éloges vous non plus en raison de sa simplicité. Alors, sur ce, je m'appelle Clifford Matthews. J'espère que vous allez essayer le jeu et que vous avez apprécié cette critique. Et on se reparle très bientôt.